Savez-vous qu'un tiers des expatriations professionnelles échouent ? Mais pourquoi, si le rêve de beaucoup de personnes est de vivre à l'étranger, tout en ayant le soutien de leur entreprise ? Bonjour, je suis Stella Descrenol-Klein, experte en relations humaines dans l'entreprise, et je suis ravie d'être là avec cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la mobilité internationale, thématique qui intéresse beaucoup d'entreprises. J'ai moi-même une expérience personnelle de l'expatriation. Au-delà d'avoir fait des missions de travail dans des pays tels que les États-Unis, la Chine ou le Mexique, je suis d'origine brésilienne, j'ai vécu en Italie, et je suis en France depuis 2016, et je ne veux plus partir d'ici. Tout d'abord, une clarification. Le mot expatriation vient du latin expatria, qui veut dire hors patrie. Ainsi, tous ceux qui sont partis de leur pays d'origine pour vivre dans une autre région du monde sont des expatriés. Néanmoins, le mot expatrié, ou son abréviation expat, plus utilisée dans le monde des entreprises, désigne plutôt les salariés qui ont été envoyés en mission temporaire à l'étranger, entre 1 et 3 ans dans la plupart des cas. Quand on pense à une expatriation, on pense toujours au côté glamour, une vie d'aventure dans un nouveau pays, parfois avec tout le soutien nécessaire, tel que l'hébergement sécurisé, l'école pour les enfants, et aussi l'opportunité de faire de nouvelles connaissances, de voyager, de s'amuser tous les temps. Mais ceux qui ont vécu ou vivent une mobilité d'une telle ampleur connaissent le vrai enjeu de mutation internationale. Alors, pourquoi un tiers des expatriations échouent ? Surtout à cause de deux obstacles que le responsable des ressources humaines doit prendre en compte. D'abord, les difficultés de salariés et de conjoints à adapter leur vie professionnelle et personnelle au nouveau quotidien et le manque d'habilité à transformer la nouvelle maison en un foyer où l'on se sent vraiment bien et à l'aise. D'habitude, les entreprises s'occupent de la préparation de permis de travail et de la recherche d'hébergement, mais cela ne suffit pas. Il arrive souvent qu'il y ait un sentiment d'isolement, soit à cause d'un manque de compréhension de la nouvelle langue ou d'un choc brutal au niveau relationnel. Pour les salariés expatriés, il y a en effet beaucoup de challenges. La pression pour maintenir sa performance pendant le premier mois de transition, décider s'il lui faudra adapter son style de leadership face à la nouvelle culture, les préoccupations liées au fait que sa famille soit bien installée et puisse recommencer à vivre en toute autonomie. Pour le conjoint, parfois les enjeux sont encore plus importants. Dans beaucoup de cas, le conjoint quitte son travail et se retrouve d'un instant à l'autre sans projet bien défini. Le conjoint se sent bien perdu à cause d'un grand nombre de changements, surtout des styles de vie. Pourtant, cette situation est aussi un vrai cadeau pour prendre du recul et de profiter d'une page blanche qu'on peut remplir de mille formes. Une des choses les plus importantes est de ne pas rester avec l'état d'esprit de follower, c'est-à-dire de se retrouver dans une situation passive de pensée qu'on suit simplement son mari ou sa femme. Quand le couple décide de partir en expatriation pour les raisons professionnelles dont des conjoints, la décision reste toujours du ressort du couple. Personne ne suit l'autre en fait. Chacun est décisionnaire du projet. Ce changement de regard est vital pour booster son énergie et l'utiliser pour les réflexions et les choix qui viendront ensuite. Pour résumer, la bonne intégration de salariés expatriés et de sa famille aide à sécuriser la réussite du collaborateur dans son job. Pour accélérer cette intégration, il y a des méthodologies de coaching efficaces qui aident à bien gérer tout ce changement. J'aimerais échanger avec vous sur les enjeux des expats dans votre entreprise. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt sur une image pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada